Aujourd'hui on va parler d'un film qui se passe dans les années 70 et qui traite de racisme aux Etats-Unis. Comment ça, encore ? Là c'est un film de Spike Lee quand même. Comment ça, encore ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Black Clansman, le dernier film de Spike Lee qui a eu l'honneur de remporter le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes. Au casting on retrouve John David Washington, Adam Driver et aussi Topher Grace qui jouait Eric Forman dans la série That 70 Show à croire que cette décennie, c'est la sienne. Avant de commencer à traiter réellement du film, j'aimerais venir un petit peu sur l'affiche française parce qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont ripilée doucement et qui m'ont un petit peu fait sourire on va dire. Notamment déjà le merveilleux sous-titre qu'on a rajouté au titre du film comme si on lisait pas déjà assez le beau KKK et qu'on reconnaissait pas l'habit du Ku Klux Klan on va dire. On a donc rajouté en sous-titre pour la France, j'ai infiltré le Ku Klux Klan. Oui parce que c'était effectivement, peut-être, je ne sais pas, pas assez clair. En tout cas, bon je sais pas, je sais pas vous mais peut-être que c'est pas très grave. Enfin c'est pas très grave mais moi c'est le genre de truc qui m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on prend les gens pour des débiles. Ensuite on a quand même le nom du réalisateur donc Spike Lee qui écrit aussi gros que celui de Jordan Peele le producteur parce que Jordan Peele c'est le réalisateur d'un film qui a eu beaucoup de succès l'année dernière chez nous, j'ai nommé Get Out qui lui aussi dénonçait le racisme en quelque sorte et du coup il semblerait que le public français ait bien retenu son nom, ce dont je doute mais bon j'ai trouvé ça assez curieux qu'on nous martèle par le producteur Jordan Peele, aussi réalisateur de Get Out, voilà, voilà, cash comme ça. Je me dis bon, pourquoi pas mais j'ai trouvé ça curieux. On est donc dans les années 70 aux Etats-Unis et Ron Stathworth va devenir le premier policier noir de la ville de Colorado Springs. Avec l'aide d'un autre policier joué par Adam Driver qui dans le film s'appelle Philippe, ils vont ensemble infiltrer un des chapitres du Ku Klux Klan. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Ku Klux Klan a été créé aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle par des suprémacistes blancs, c'est-à-dire des gens qui considèrent toute autre personne qui ne soit pas blanche, plus les juifs, comme des sous-races et sont déterminés à les éliminer parce qu'apparemment elles n'ont pas vraiment le droit de vivre. Voilà, donc des personnages très très sympathiques qui ont oeuvré et ont eu plus ou moins d'importance aux Etats-Unis jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale où là, officiellement, le Ku Klux Klan a été démantelé, terminé, etc. Mais on a toujours eu depuis des groupuscules qui se sont créés de ci de là, dont celui qui va être infiltré par nos policiers durant le film, qui semble-t-il serait une histoire vraie, paraît-il. Pour nous conter cette histoire, certes grave, Spike Lee a décidé d'opter pour un sous-genre qui peut paraître étonnant en premier abord, celui du buddy movie, donc un film de flic avec des accents comiques. Et finalement, ça va plutôt bien passer auprès du spectateur, malgré que, évidemment, l'histoire soit extrêmement grave. Les comic reliefs apportés par le film sont fins et fonctionnent réellement. Ça va tourner au ridicule les extrémistes et finalement complètement les décrédibiliser. On va pouvoir, grâce à ce sous-genre du buddy movie, aller un peu plus dans la caricature et vraiment donner à ces mecs du Ku Klux Klan un aspect franchement ridicule, franchement débile et ça va être assez jouissif pour le spectateur de regarder ça. Le film est soutenu par un casting impeccable, il faut vraiment le souligner. On a John David Washington qui est ingénue, voire naïf. Et ce côté-là fonctionne complètement parce que son personnage a toujours l'air d'être extrêmement sûr de lui et de savoir totalement où il va, alors qu'il est déjà un petit peu un outsider dans la police de Colorado Springs. Mais le mec ne se laisse jamais démonter et je trouve que ça en fait un personnage assez intéressant. On a ensuite Adam Driver qui a ce petit côté phlegmatique qu'il a très très souvent. Moi, je trouve que c'est un acteur que j'aime beaucoup suivre parce qu'il a une gueule de mec lambda et que du coup, il passe dans toutes les époques et dans toutes les situations. Et on a bien sûr nos mecs du KKK qui ont l'air cons comme des valises sans poignet. Donc tout ça, ça fonctionne relativement bien et tout ça est transposé dans les années 70 avec une belle reconstitution, bien que je trouve qu'elle soit vraiment fantasmée. On est dans tous les clichés, dans tous les codes de ce qu'on s'imagine de l'époque. Il y a des pattes d'oeuf, des coupes afro, des tissus holographiques, des teintes beige-oranger. Tout ça pour donner vraiment ce côté kitsch, vraiment rétro de l'époque. Bon, ça fonctionne à mort et honnêtement, le spectateur sourit toujours devant les objets et devant les comportements de l'époque. Moi, je trouve toujours que les films qui se passent dans les années 70 sont toujours très 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 agréables à suivre parce qu'il y a cette ambiance qu'on trouve finalement nulle part ailleurs et dans aucune autre décennie. On est vraiment dans une reconstitution sublimée, fantasmée comme je le disais tout à l'heure mais il faut dire aussi que cette époque-là se prête totalement au sous-genre du buddy movie qui fonctionne à mort dans cette temporalité-là. Pour habiller tout ça, on a une BO qui est très travaillée comme dans tous les films de Spike Lee. On va avoir un thème musical qui va se retrouver au moment clé du film à chaque fois et on a aussi des dialogues qui sont extrêmement bien écrits, qui sont piquants, fins et qui fonctionnent vraiment bien dans l'ambiance et qui sont extrêmement intelligents. Il faut vraiment le dire. Après, si on peut faire un reproche au film, c'est qu'il est parfois un peu lent, il tire un petit peu sur la longueur, il fait quand même 2h15 et il y a quelques ventres mous à déplorer, notamment vers la fin que je trouve est très tiré en longueur. On peut aussi reprocher à Spike Lee d'y aller un petit peu au chausse-pie avec sa démonstration. Il ne va vraiment rien nous épargner, il va y aller vraiment à fond pour critiquer évidemment le racisme, mais aussi toute forme d'extrémisme parce qu'il n'y va pas non plus avec le dos de la cuillère quand il évoque un petit peu le caractère et les revendications des Black Panthers. Il va vraiment critiquer toutes sortes d'extrémismes, pas seulement celles, bien sûr, encore plus dramatiques du Ku Klux Klan. Et puis après avoir fait sourire gentiment tout le monde pendant 2h15, il va clôturer son film en le rattachant une nouvelle fois à la réalité et finalement au présent avec certaines images qui vous resteront peut-être en tête et qui viennent vraiment trancher avec le ton un petit peu léger du film. Il ne va pas vous laisser ressortir comme ça du cinéma en disant « Ah tiens, je me suis bien amusée en regardant un film sur le Ku Klux Klan ! » Non, vous allez repartir chez vous avec un petit peu de nourriture pour le cerveau si je peux me permettre de transposer une expression anglaise et puis il va vous faire réfléchir, c'est aussi à ça que ça sert le cinéma. Pour résumer, je trouve que Black Klansman est un très bon film sans toutefois être un chef-d'oeuvre. Il y a quelques petites choses qui font qu'il n'arrive pas à ce niveau, bien que je pense quand même qu'il ait mérité ce grand prix du jury au dernier festival de Cannes. Je trouve le concept très intéressant de traiter d'un sujet extrêmement grave comme celui de l'existence même du Ku Klux Klan à travers un buddy movie. Je trouve que ça a donné un côté très frais au film, que ça plonge le spectateur dans l'histoire, et pour autant sans jamais décrédibiliser vraiment non plus la gravité du propos. Voilà, donc j'ai trouvé ce mélange certes singulier, mais vraiment réussi. On signale aussi un casting qui est très bon, une mise en scène qui, comme dans tous les films de Spike Lee, est extrêmement léché, il n'y a vraiment aucun problème. Direction d'acteur nickel, BO reconstitution, tout ça fonctionne à mort et fait que c'est un film cinématographiquement très réussi. Après, moi, ce que je lui reproche simplement, pour résumer, ce sont quelques longueurs, quelques petites maladresses parfois, mais j'ai vraiment passé un bon moment devant Black Klansman, et je vous recommande d'aller voir ce film. Voilà, pour ceux que je verrai demain à Montpellier, ben on se voit demain à Montpellier. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, parce que c'est très important pour moi aussi, d'avoir vos retours, de me suivre sur ma page Facebook et Twitter, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve à très très vite pour un nouveau film. Sous-titrage Société Radio-Canada